Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est donc Dimitri de Bookwidgets et aujourd'hui dans ce webinaire je vous présente la communauté de Bookwidgets à travers les groupes, les groupes qui permettent de collaborer avec des collègues au sein de votre école, des collègues dans d'autres écoles et même dans d'autres réseaux ou d'autres pays même, vous allez le voir dans les exemples que je vais vous présenter. Tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas encore Bookwidgets, c'est un outil de création d'exercices numériques interactifs et aujourd'hui, ou plutôt sur ce slide, vous voyez les quatre éléments clés. Une bibliothèque d'activité, c'est-à-dire vous avez plus de 40 types d'exercices que vous pouvez créer avec cet outil. C'est un peu un couteau suisse ou une boîte à outils où vous avez un outil qui vous permet de faire plein de choses différentes, des quiz, des mots croisés, des lignes de temps, etc. Et en plus, c'est intégré dans des plateformes numériques comme un Google Classroom, un Teams, un Moodle. J'ai un autre webinaire d'ici quelques semaines sur l'intégration de Bookwidgets dans Moodle. Donc, si vous travaillez avec Moodle, n'hésitez pas à vous inscrire et pour d'autres LMS, autres plateformes numériques. On a déjà pas mal de webinaires qui ont été enregistrés, qui sont disponibles sur le site. Je vous montre ça sur la fin. Bookwidgets permet aussi de suivre les élèves en direct au moment où ils sont en train de faire les exercices et les résultats, vous allez les recevoir dans un tableau de bord pratique et interactif qui vous permet d'ajouter du feedback. Et il pourrait y avoir un cinquième élément sur ce slide, c'est la possibilité de collaborer, de travailler ensemble avec d'autres enseignants dans des groupes et même de trouver des exercices tout prêts. Je vais en parler aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, voilà, vous pouvez travailler dans les groupes et partager vos meilleurs widgets et trouver d'autres pépites créées par d'autres enseignants. Ça, c'est un peu l'idée du webinaire. Donc, l'agenda est très court. Je pense que ce webinaire sera un peu plus court aussi comparé aux autres webinaires qui en moyenne durent une heure. Là, je pense que ce sera plutôt 45 minutes parce que je vais tout simplement parler des groupes, vous montrer quelques groupes, vous montrer comment vous pouvez trouver des exercices dans les groupes ou mettre vos exercices dans les groupes pour les partager avec la communauté. Et puis encore quelques trucs et astuces. Donc, assez simple en termes de programme. Ça, je l'ai déjà dit, les groupes permettent de partager des widgets. Puis, vous êtes en quelque sorte aussi invité. Il n'y a aucune obligation, mais vous êtes invité à aussi contribuer à la communauté en ajoutant vos exercices dans un groupe. Donc, c'est déjà bon à savoir dans vos widgets tout ce qu'on crée par défaut. Ce n'est partager avec personne. C'est que vous qui avez accès. Et puis, vous décidez à un donné de partager avec vos élèves quand l'exercice est prêt. Encore, ça reste que à vous et à vos élèves. Ce n'est qu'au moment où vous décidez de mettre des exercices dans un groupe qu'éventuellement d'autres enseignants vont y avoir accès. Donc, ça reste votre choix. Donc, je vais montrer comment on peut créer un groupe, comment on peut trouver des groupes existants et comment on peut ensuite trouver et partager des widgets dans les groupes. Voilà. Alors, pour la création des groupes, quelques conseils, mais je vais tout de suite vous montrer tout ça dans l'interface de Bookwidgets. Il y a un premier conseil qui est important. Évitez la confusion. Quand vous créez un groupe, vous allez choisir un nom pour le groupe. Mais évitez de prendre un nom qui existe déjà dans vos cours ou vos classes au sein de votre plateforme numérique Smart School, Classroom, Teams, Moodle ou autre. Si vous avez, par exemple, dans Smart School, un cours qui s'appelle Chimie 1A, évitez de créer dans Bookwidgets un groupe avec ce même nom, Chimie 1A. Pourquoi faut-il éviter cela ? Au moment où vous créez le groupe, il va apparaître dans un anglais à gauche, mais les groupes qui sont liés aux cours dans Smart School, il va y avoir en quelque sorte des anglais aussi qui sont aussi techniquement parlants, aussi des groupes qui vont apparaître dans la même liste à gauche. Donc, vous risquez d'avoir deux fois la même chose et de ne plus savoir lequel des deux vient de Smart School ou Classroom ou Teams ou autre et lequel des deux est votre groupe. Donc, choisissez un nom que vous n'utilisez pas encore. Utilisez éventuellement des emojis. Complétez la description. La description, choisissez un type de groupe et créez une structure de dossier. C'est beaucoup d'infos à la fois, mais ça va devenir beaucoup plus clair quand je vais créer ce groupe-là ici dans l'interface. Un instant, j'ai... Ah, voilà. Je vais ouvrir alors Bookwidgets. Je vais changer d'onglet. Donc, si quelqu'un peut me confirmer dans le chat que là, vous voyez mon compte Bookwidgets. Je suis rassuré. Normalement, vous voyez la page avec en haut mes widgets et vous voyez les quelques dossiers. Et à gauche, vous voyez que je suis déjà membre d'un certain nombre de groupes. Est-ce que... Oui, c'est OK. Merci pour la confirmation. Donc, tout ce que vous voyez ici, par exemple, langue moderne belgique, géographie formidable, ici un groupe en espagnol. Ces anglais-là, ce sont des groupes dont je suis membre. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais d'abord vous expliquer comment créer un groupe. Donc, tout en bas, j'ai mes groupes. Un peu... Il y a en dessous encore exemple, mais sinon, c'est l'avant-dernier. Une fois que vous avez cliqué sur mes widgets, à gauche, vous allez trouver ici, à gauche, en bas, mes groupes. Là, je suis sur le site de Bookwidgets. Si vous travaillez à l'intérieur de Teams, de Classroom, de Smart School, vous allez avoir la même chose à gauche. Peut-être que la mise en page est un peu différente, mais à gauche, plutôt en fin de liste, vous allez trouver mes groupes. Là encore, vous voyez les groupes dont je suis déjà membre. La liste est assez longue pour vous. Ce ne sera certainement pas le cas. Moi, je suis dans énormément de groupes. Et en bas, vous avez l'option découvrir des groupes. Je vais y revenir plus tard, parce que je vais d'abord créer un groupe. Et c'est le bouton bleu, haut à droite, qui permet de créer un groupe. Voilà. Et je vais, par exemple, créer un groupe chimie, premier degré. Attention, il faut, comme je l'ai dit, faire attention que je n'ai pas encore de classe dans Smart School ou une autre plateforme avec ce nom-là. Comme on l'avait précisé, vous pouvez mettre des emojis. C'est parfois intéressant. Avec un clic droit, on peut facilement ajouter des emojis où il y a un raccourci aussi. Sur un ordinateur Mac, c'est juste tout simplement la touche FN. Sur les ordinateurs Windows, il y a un raccourci aussi, mais je ne le connais pas par cœur. Et voilà, je vais chercher chimie et je trouve plusieurs icônes. Voilà. Je vais ajouter une description. On conseille d'ajouter cette description. Donc, ceci est un groupe pour le partage de ressources pour les cours de chimie. Et puis, si c'est un groupe que je vais utiliser uniquement avec mes collègues au sein de mon école, je peux le préciser ici. Donc, je vais écrire du collège, de, etc. Voilà. Donc, la description. Et puis, la confidentialité. Il y a trois possibilités. Public, fermé ou secret. Pour ceux qui sont familiers avec les groupes Facebook, c'est un peu le même principe. Si vous ne connaissez pas, on l'explique ici. Donc, il ne faut pas connaître par cœur. On l'explique ici quand vous mettez le curseur sur le point d'interrogation. Un groupe, je vais commencer en bas. Un groupe secret, c'est dans l'idée de collaborer avec vos collègues directs et personne ne pourra trouver le groupe. Donc, comment est-ce que les collègues peuvent rejoindre le groupe ? C'est sur invitation. Vous invitez les collègues par leur adresse mail. Ou bien, vous faites un groupe fermé. Tout le monde saura trouver le groupe, mais pas voir le contenu. Ce n'est que quand ils ont reçu l'autorisation de rejoindre le groupe qu'ils vont pouvoir voir le contenu. Ou bien, les groupes publics, ça, ce sont les groupes que tout le monde peut trouver et tout le monde peut voir le contenu. Même si on n'est pas encore membre, on peut déjà voir le contenu. Donc, ça, c'est déjà une chose importante. C'est important à savoir quel type de groupe est-ce qu'on va choisir. Je vais, par exemple, mettre en fermé. Voilà. Puis, je vais l'enregistrer. Voilà. Mon groupe est créé et il apparaît dans le menu à gauche parce que moi, logiquement, je suis déjà membre du groupe. Donc, il apparaît dans l'onglet ici à gauche. Quand je clique dessus, logiquement, il est encore vide. Et comme je suis administrateur, je peux cliquer sur la roue et je peux encore modifier, par exemple, le nom du groupe, inviter d'autres personnes, etc. Voilà donc déjà les premières étapes pour créer un groupe. Et une dernière chose, une fois que vous l'avez créé, pensez à la structure des dossiers. C'est une bonne astuce de le faire dès le début pour éviter un peu le chaos, de penser à une bonne structure dès le départ. Comme ça, tout le monde qui vient dans le groupe va s'y retrouver, va savoir où trouver et où mettre ces widgets. Je viens de créer les groupes, mais pour l'instant, moi, je suis le seul membre du groupe. Comment est-ce que mes collègues peuvent rejoindre le groupe ? Vous pouvez les inviter par mail. Vous pouvez partager le lien du groupe, si c'est un groupe public ou fermé. Ou bien les enseignants peuvent eux-mêmes trouver le groupe via l'option découvrir les groupes. Je vous montre tout ça. Ce n'est pas très compliqué. Donc, sur invitation, c'est l'administrateur qui va ici cliquer sur la roue d'entrée. Il peut inviter un membre. Et puis, je vais mettre une adresse mail. Et puis, je vais choisir un rôle. Ça, c'est important aussi. Les rôles dans le groupe qui peuvent varier. Chaque membre va avoir un autre rôle. Et qui sont expliqués aussi quand vous mettez le curseur sur le point d'interrogation. Il y a les observateurs. Ils n'ont pas beaucoup de droits, mais ils peuvent afficher les widgets et donc aussi les dupliquer vers leur compte. Les contributeurs peuvent bien sûr faire la même chose et ils peuvent ajouter leur propre widget à ce groupe. Donc, un observateur ne peut pas le faire. Il peut juste voir, mais il ne peut rien ajouter. Le contributeur peut lui ajouter des choses dans le groupe. Un éditeur peut modifier tous les widgets dans le groupe, même ceux qui ne sont pas créés par lui. Donc, si vous voulez vraiment collaborer avec vos collègues, c'est intéressant de faire ça. D'ajouter vos collègues avec leur rôle éditeur. Et l'administrateur, il peut aussi inviter d'autres membres, changer les rôles, changer le nom du groupe, etc. L'administrateur va avoir accès à l'écran que vous voyez ici. Les autres ne l'ont pas. Donc, moi, je suis un logiquement, je suis administrateur. D'ailleurs, on le voit ici dans la liste des membres. Donc, vous pouvez inviter vos collègues par mail, mais il faut connaître leur adresse mail, c'est-à-dire l'adresse mail qu'ils ont utilisée pour créer le compte BookWidget. Il n'est pas toujours facile, parfois, au sein d'une école, si tout le monde a l'adresse mail de l'école, c'est cette adresse mail qui a été utilisée, mais pas toujours. Parfois, les profs utilisent leur propre adresse mail, Gmail ou autre. Donc, il faut savoir, une autre option, c'est d'aller dans votre groupe et vous pouvez inviter en partageant le lien vers le groupe. Si je clique ici sur partager, j'obtiens le lien du groupe que je peux facilement copier. Et d'ailleurs, c'est le même lien qui se trouve dans la barre d'adresse. Donc, j'aurais aussi pu juste copier ici le lien, l'URL de la barre d'adresse. Et je peux mettre celui-ci dans le chat et vous pouvez le tester normalement. Avec ce lien-là, vous allez voir le groupe. Vous n'êtes pas encore dans le groupe, vous n'avez pas encore accès, mais vous avez en haut à droite un bouton pour demander l'accès au groupe. Et moi, le admin, je vais recevoir des emails et je peux approuver que vous allez devenir membre du groupe. Donc, ça fonctionne de cette manière-là. Et une troisième option, c'est de demander à vos collègues de leur dire, j'ai créé le groupe Chimie Premier Degré. Vous allez sur mes groupes, vous allez en bas sur la partie découvrir des groupes et vous cherchez Chimie Premier Degré. Il apparaît là déjà et vous voyez la description qui apparaît ici. Et donc, vous demandez à vos collègues de cliquer dessus. Et encore une fois, ils auront le bouton bleu haut à droite que moi, je n'ai pas parce que je suis déjà membre. Mais eux, ils auront le bouton bleu haut à droite pour rejoindre le groupe. Donc, ça, c'est un peu les trois façons pour inviter vos collègues à rejoindre un groupe. Et la dernière façon, c'est aussi la façon de découvrir les groupes existants. Donc, si vous voulez chercher un groupe pour votre matière parce que vous trouvez des widgets qui existent déjà, vous allez dans cet endroit-là. Et puis, comment est-ce que vous allez chercher ? Ça, c'est un peu comme avec une recherche sur Google. En fonction de votre terme, en fonction de vos mots de recherche que vous utilisez, vous allez obtenir de meilleurs résultats. Parfois, il faut utiliser plusieurs possibilités. Parfois, les groupes n'existent pas encore. Ça dépend. Mais je vais vous donner quelques exemples. Et souvent, les groupes portent le nom d'une matière ou parfois d'un manuel parce qu'il y a aussi des profs qui créent des exercices spécifiques qui vont ensemble avec les chapitres de certains manuels. Voilà. Je vais donc chercher les groupes. Et puis, je vais revenir après sur cette demande d'accès. Je l'ai déjà mentionné, mais il y a encore quelques éléments que je dois préciser. Juste pour vous donner quelques exemples. Donc, vous avez vu, si je cherche chimie, vous avez pas mal de résultats. Ça part un peu en bas de mon écran parce que j'ai tellement de groupes dont je suis membre. Mais je vais scroller un peu dans la liste. Vous voyez aussi les cadenas. Donc, le cadenas ici indique que c'est un groupe fermé. Les groupes secrets, je vous le rappelle, n'apparaissent pas ici. Et le globe, là, c'est un groupe public. Et c'est le groupe science partage de ressources. C'est un groupe public. Et comme il y a le mot chimie dans la description, il apparaît aussi. Donc, si vous créez un groupe public, ça sert aussi à ça, la description. Mais vous voyez aussi des groupes chimie de certains écoles. Donc, je ne vais pas toujours avoir accès à ces groupes-là. Parfois, on peut essayer, mais on n'est pas certain que l'admin va vous autoriser. Je peux faire la même chose pour anglais. Voilà. Donc là, s'il y a des groupes avec des cadenas. S'il y a des groupes où il n'y a aucune icône, ce sont des groupes un peu plus anciens. Donc, parfois, ils sont publics, parfois, ils sont fermés. Les icônes sont encore assez récentes. Et pour la mise à jour, c'était trop compliqué de les ajouter pour les groupes existants. Et parfois, il faut être un peu créatif. Donc, anglais, OK, j'en trouve quelques-uns. Mais en fait, si je suis prof d'anglais, pourquoi pas chercher English ? Et là, j'ai plus de résultats. Et je vais notamment trouver un groupe teaching English, mais aussi langue moderne belgique. Dans le groupe langue moderne belgique, je trouve un dossier anglais, English. Donc, voilà. Si j'avais juste cherché anglais, je ne trouvais pas. Vous l'avez vu. Donc, parfois, il faut être un peu créatif ou essayer d'autres manières de trouver les noms du groupe. Donc, voilà comment on peut trouver les groupes avec la fonction de recherche. Une fois que vous avez trouvé un groupe intéressant, qu'il soit public ou fermé, vous avez en haut à droite le bouton pour rejoindre le groupe. Et si vous êtes autorisé, il va apparaître dans le menu à gauche. Comme c'est déjà le cas ici, je suis déjà membre du groupe langue moderne belgique. Donc, il apparaît dans le menu à gauche. C'est en raccourci. C'est très pratique. Et puis, voilà. Je vais plus facilement pouvoir y accéder. Et en fonction de mon rôle, je vais aussi pouvoir y ajouter des widgets. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Parfois, vous trouvez un groupe avec un nom très prometteur et vous avez tenté de le rejoindre, mais il n'y a aucune réponse. Vous pouvez encore, votre dernière possibilité, votre dernière chance, c'est d'essayer dans notre groupe Facebook de poser la question. Peut-être que les admins sont dans le groupe et qu'ils n'ont pas vu le mail, mais qu'ils vont voir votre message Facebook. Donc, tentez. On ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Et puis, il y a des groupes publics qui contiennent déjà pas mal d'exercices, parfois même beaucoup, qui sont intéressants. Et je vais vous en présenter quelques-uns parce que ce sont souvent de vraies mines d'or où on trouve énormément d'exercices tout fait. Parfois, on peut les utiliser en tant que tel. Parfois, il va falloir apporter quelques modifications, mais c'est tout à fait possible. Je vais vous le montrer aussi. On va dupliquer des widgets qu'on trouve dans les groupes, ce qui nous permet d'y apporter encore des modifications par après. Et parfois, comme le BookWidgetsBlog, ils sont souvent en anglais, mais ça peut juste être utile quand même pour trouver de l'inspiration. Par exemple, vous n'avez jamais fait une feuille de travail fractionnée ou en webquest et vous voulez juste voir à quoi ça ressemble au niveau du paramétrage. Vous cherchez un exemple dans ces groupes-là et vous allez trouver des exemples. Même si c'est en anglais et vos élèves ne parlent pas l'anglais, ça peut toujours servir pour trouver de l'inspiration. Je vais vous présenter quelques-uns de ces groupes, le groupe BookWidgetsBlog. Vous aurez d'ailleurs la présentation par après avec tous les liens vers ces groupes. Tous ces groupes, en principe, vous pouvez les trouver via la fonction de recherche, mais vous aurez aussi la présentation. Ceux qui regardent par après l'enregistrement en différé sur YouTube, n'hésitez pas, si vous ne trouvez pas un certain groupe, à nous contacter par mail. On peut vous envoyer le lien du groupe ou même la présentation entière. Le premier, c'est le BookWidgetsBlog. C'est notre groupe à nous pour tout ce qui est dans notre blog. On a un blog qui, pour l'instant, n'existe qu'en anglais et en allemand. Et sur ce blog, on fait énormément d'exemples. Le widget, par exemple, celui-ci, il est très intéressant pour les profs d'anglais. C'est des courts-métrages avec des exercices prêts à l'emploi. C'est très intéressant. Et tout ce qu'on a créé ici et tout ce qu'on peut trouver dans ces articles sur notre blog, on peut les trouver dans le groupe BookWidgetsBlog. Et là-dedans, il y a des dossiers. Donc, pour les courts-métrages, je vais chercher short films. Et vous allez voir qu'il y en a même certains en français ici ou en néerlandais ou dans d'autres langues pour les profs qui enseignent ces langues-là. Mais la plupart, c'est en anglais. Donc, vous trouverez vraiment plein d'exercices ici. C'est un blog qui existe depuis, je pense, près de dix ans. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses ici. Aussi, par exemple, faire un Cluedo avec BookWidgets, faire des exercices pour Pag, etc. Je n'aurai pas le temps de vous présenter tout, mais je vais vous inspirer et vous inviter à les regarder. Mais par contre, c'est principalement en anglais. Les autres, j'ai essayé de trouver un max de groupes francophones qui existent déjà et qui contiennent déjà un certain nombre de widgets ici. Donc, pour l'enseignement fondamental ou l'enseignement primaire, celui-ci est très intéressant. Et c'est surtout, il y a des dossiers qui sont un peu plus remplis que d'autres. Et je me souviens que dans formation historique et géographie, il y a déjà pas mal de choses. C'est Vincent Dupont qui, il y a un an ou il y a deux ans, a présenté aussi un webinaire sur comment utiliser BookWidgets dans l'enseignement fondamental, qui a déjà ajouté vraiment beaucoup d'exercices ici. Il a créé des webquests entiers, vraiment des choses très chouettes, très complètes. Vraiment, je vous invite avec des vidéos, avec plusieurs exercices, je vous invite à regarder tout ça. Et encore une fois, je vais vous expliquer tout à l'heure comment vous pouvez ensuite dupliquer ces exercices pour éventuellement les modifier, parce que parfois vous trouverez des chouettes choses, mais il y a peut-être un peu trop de questions ou un peu trop peu, vous voulez ajouter des choses. C'est tout à fait possible. Donc, il y a ce groupe-là pour l'enseignement primaire et fondamental. Il y a le groupe Langue Moderne Belgique dont j'ai déjà parlé. Je vais peut-être encore le montrer pour juste vous montrer aussi ce qu'ils ont bien fait. Ils ont créé des sous-dossiers, donc par langue. Et puis, en anglais, il y a par exemple écouter, lire, des dossiers pour la grammaire, etc. Donc, quand je parlais au début de créer une bonne structure, vous avez un exemple ici. Il y a aussi langue ancienne belgique. C'est Pauline, une de nos formatrices, qui a créé ce groupe qui a déjà partagé ses widgets. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes prof de latin, par exemple, à les regarder. Et puis, par après, créer ou ajouter vos exercices dans ce groupe aussi. Il y en a un pour les maths aussi. Bon, il y avait quelques enseignants français dans le public. J'ai vu dans le chat tout à l'heure. Donc, secondaire, première jusqu'au sixième, c'est basé sur le système belge. Donc, première, c'est des élèves de 11-12 ans. Et huitième, c'est la terminale. Donc, des élèves qui vont avoir 18 ans. C'est la dernière année avant d'aller éventuellement faire des études supérieures. Donc, c'est un peu basé sur les programmes belges. Mais je pense qu'en France, vous apprenez aussi la trigonométrie ou Pythagore, par exemple. Il y avait un petit dossier sur les exercices sur Pythagore dans le groupe. Il y en a d'autres qui sont un peu moins remplis. Le groupe est encore assez récent. Donc, à tous les profs de maths, vous êtes invités à le remplir. Enseignants secondaires en histoire, il y en a aussi ici dans les dossiers quatrième, cinquième, sixième. J'invite les profs d'histoire de première, deuxième et troisième à rejoindre le groupe et ajouter les dossiers correspondants. Pour sciences, j'en ai trouvé deux. Je vais voir avec ceux qui ont créé le groupe sciences belgiques. Si on peut peut-être fusionner les deux groupes parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses dans partage de ressources. Il y en a un peu plus dans sciences belgiques. Donc, ce serait peut-être intéressant de fusionner les deux. Je pense que dans les deux, il y a des sous-dossiers pour biologie, physique, chimie, géographie, etc. Et puis, bon, les autres ne sont pas en français, mais si vous êtes prof d'anglais, teaching English, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est un groupe qui montre un bel exemple de dossier avec des emojis. Donc, voilà, là, vous avez une belle structure qui est claire. Si je veux chercher un exercice de grammaire, je sais que je vais trouver, si on a dans le dossier grammaire, avec peut-être encore quelques sous-dossiers. Donc, c'est très clair. Je ne vais pas présenter tous les groupes pour l'allemand, l'espagnol et français langue étrangère. Mais sachez que ces groupes existent si vous enseignez une de ces matières-là. Et puis, on vient de créer français. Donc, le français ici, ce n'est pas français langue étrangère. C'est français pour des profs de français en France ou en Belgique francophone. Il vient d'être créé. Donc, pour l'instant, il y a déjà quelques dossiers, mais pas encore beaucoup de widgets. Donc, encore une fois, on invite tous les profs de français à le remplir. Et puis, une dernière astuce, c'est les groupes flamands en Flandre, où beaucoup d'y a été très populaire parce que beaucoup d'y a viennent de là. Là, il y a pour quasiment chaque matière dans l'enseignement secondaire, un groupe qui existe et qui commence toujours par SO. C'est l'abréviation de Secondaire Andrés, enseignement secondaire. Donc, il y a par exemple SO Angles. Donc, si vous êtes prof d'anglais, c'est toujours intéressant d'aller regarder dans ce groupe ici, qui, encore une fois, est une mine d'or. Il y a énormément d'exercices ici. Parfois, il y a ici et là des consignes qui, peut-être, sont en néerlandais. Mais il suffit de dupliquer l'exercice, de traduire la consigne là où, éventuellement, elle sera en français, en néerlandais. Et vous avez un chouette exercice en quelques clics. Pareil pour les maths. Les maths, c'est une langue universelle. Donc, pourquoi pas aller regarder dans SO Wieskunde. Ça vous évite de devoir inventer et créer des exercices avec le LaTeX parce qu'il y a plein de choses qui sont créées là. Il suffit juste, dans beaucoup de cas, de traduire la consigne et vous pouvez les utiliser. Pareil pour l'allemand. Et le OKAN, c'est en taille, classe Anderstellige Newcomer. C'est l'équivalent du Daspa en Belgique francophone. Et NT2, c'est Niederlandstedetal, donc néerlandais en tant que langue seconde ou langue étrangère. Donc, pour tous les profs de néerlandais, je vous invite aussi à aller regarder dans ce groupe-là. Vous allez trouver, encore une fois, plein d'exercices prêts à l'emploi. Bon, vous êtes peut-être profs de, je ne sais pas, un cours technique ou de géographie, je voulais dire. Là, peut-être que vous allez trouver dans les groupes pour sciences, mais d'une matière que je n'ai pas encore mentionnée et que vous ne trouvez pas de groupe. C'est possible qu'il n'existe pas encore. Tout ça est en développement. J'espère que ce webinaire aidera à ce développement de cet esprit de communauté. Donc, s'il n'est pas encore là, vous pouvez envisager de le créer. C'est un peu difficile de le faire tout seul. Bon, techniquement, ce n'est pas difficile, mais pour développer cette communauté, d'avoir d'autres enseignants qui vont trouver votre groupe et vouloir le compléter. Ça, c'est un peu plus compliqué si vous êtes seul. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour le dire. J'ai envie de créer ce groupe parce que je ne le trouve pas, parce que nous, on peut en faire la promo. On peut, sans doute, on connaît assez bien nos utilisateurs francophones. Pas tous, bien sûr. Vous êtes trop nombreux entre temps, mais je risque de connaître quelqu'un qui enseigne la même matière, qui pourrait collaborer avec vous. On pourrait vous guider dans la structure des dossiers. Et il y a aussi le premier point, parce qu'en principe, même si vous créez un groupe public, tous ceux qui demandent l'accès doivent encore être ajoutés, approuvés par l'admin. Donc, ils peuvent déjà trouver le groupe, ils peuvent déjà avoir les widgets, mais pour être dans le groupe, pour l'avoir en tant qu'anglais à gauche, ils doivent encore être ajoutés ou approuvés par l'admin. Alors que nous, on peut activer une option. Donc, je pense qu'elle est activée pour la plupart, si ce n'est pas pour tous les groupes que vous voyez ici. Si là, vous cliquez sur rejoindre le groupe, il n'y a pas besoin d'admin qui va approuver. Ça se fait automatiquement. Donc, si vous avez envie de créer un tel groupe public, dites-le. Comme ça, on peut aussi activer cette option-là. Voilà, petite invitation si le groupe pour votre matière n'existe pas encore. Voilà, vous avez trouvé un chouette groupe. Vous avez déjà vu qu'il y a des widgets qui vous intéressent, ou peut-être que vous ne savez pas encore comment vraiment les trouver. Mais comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que je peux utiliser les widgets dans les groupes ? Et comment est-ce que je peux aussi mettre mes widgets dans un groupe ? Je vais vous montrer tout ça. Vous voyez quelques astuces. Donc là, vous avez le résumé, mais je vais montrer tout ça dans l'interface. Je vais prendre le groupe ici, Teaching English, comme il est pas mal. Je veux faire un exercice avec mes élèves sur le present, le temps du présent. Je vais sans doute trouver dans le dossier Grammar. Et là, en effet, je vais en trouver sans doute dans la liste. Et ici, je vois qu'il y a même un dossier Present Simple. Donc ça, c'est une possibilité. S'il y a une bonne structure de dossier, on va chercher dans les dossiers. Mais on peut aussi tout simplement utiliser la fonction de recherche. Et là, on cherche en fonction du titre. Petite astuce, on peut aussi chercher en fonction du type de widget. J'ai envie de faire un mot croisé. Je vais ici chercher mot croisé. Et je retrouve les mots croisés ou ici les mots mêlés parce que je n'ai pas encore écrit. Voilà, là, je n'ai que les mots croisés. Donc voilà, ça, c'est une possibilité. Et je fais ça, je cherche present et je vois ici plusieurs exercices. Et la première chose à faire toujours, c'est de cliquer sur l'œil, pas sur le titre du widget parce que là, il risque de vous dire que vous n'avez pas les autorisations pour modifier le widget. C'est logique parce que je n'ai pas le rôle qui me permet de le faire. Vous cliquez sur l'œil pour afficher l'aperçu du widget. Et là, je vois un exercice, un quiz qui est pas mal. OK, je trouve plusieurs questions. Je vois que c'est un exercice intéressant. Ça correspond au niveau de mes élèves. Donc, je veux utiliser ce widget. Comment le faire ? Je vais le dupliquer. Et là, petite remarque, si vous faites ceci dans une plateforme numérique, vous êtes dans Teams, dans Smart School, dans Classroom ou dans une autre plateforme, dans beaucoup de cas, il va y avoir un bouton choisir. Donc, attention, le mot choisir, parfois, prêt à confusion. Choisir, ça veut dire partager en tant que tel avec les élèves. C'est dans beaucoup de cas, ne pas ce que vous voulez faire. Donc, vous revenez en arrière. Vous cliquez sur la petite flèche comme je le fais ici. Et vous choisissez l'option dupliquer. Voilà, je vais dupliquer le widget. Attention, je ne vais pas dupliquer ici parce que ça voudrait dire le dupliquer dans le dossier où je me trouve actuellement. Je clique sur la petite flèche ici pour remonter dans la structure de mes dossiers. Là, je suis toujours dans le groupe Teaching English. Donc, je clique encore sur la flèche. Et là, je peux aller sur mes widgets ou sur un de mes autres onglets que j'ai à gauche. Et je peux le dupliquer ici ou le dupliquer dans un de mes dossiers. Voilà. Je vais sur mes widgets et je vais retrouver cet exercice. Je peux cliquer de nouveau sur l'œil. Mais ce qui est très chouette, maintenant, j'ai une version à moi que je peux modifier avec le petit stylo. Et donc, je peux ajouter des questions. Je vois que là, il y a peut-être une chose à vérifier. Je peux changer les paramètres parce que j'ai vu dans l'exemple que l'affichage des points était activé. Je veux peut-être le désactiver. Une chose à vérifier à chaque fois, c'est dans les rapports, activer l'envoi des réponses. Parce que parfois, c'est désactivé. Surtout si vous prenez un exercice de Book Widget Blog, c'est désactivé. Alors, si c'est désactivé, vous n'allez pas recevoir les réponses de vos élèves. Donc, vérifiez ça, changez éventuellement les paramètres, même la mise en page, etc. Tout ce que vous voulez. Et puis, vous partagez la nouvelle version avec vos élèves. Donc, voilà comment dupliquer un exercice d'un groupe vers votre compte Book Widget à vous. Et bien sûr, dans le groupe, la version initiale reste là en tant que telle, ne va pas changer. J'ai créé une version dupliquée. Voilà, je vérifie le slide. Est-ce que j'ai tout dit qu'il fallait dire sur la façon de trouver dupliquer des exercices ? Je pense que oui. Et vérifiez donc les paramètres du widget. Vous pouvez aussi dupliquer plusieurs widgets à la fois. Ça, je ne l'ai pas montré. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez dupliquer les widgets dans l'autre sens, parce que vous voulez peut-être contribuer à la communauté. Donc, je reviens sur mon compte. Et je vais d'abord montrer, voilà, c'est très facile, comment le faire pour plusieurs widgets à la fois. Je reviens sur ce groupe Teaching English. Donc, je vais le trouver dans les onglets à gauche. Voilà, je veux, par exemple, dupliquer tout ça. Je coche différents widgets. Et là, je peux les dupliquer vers, encore une fois, vers mes widgets. Je ne vais pas le faire ici, mais vous avez compris le principe. C'est tout à fait possible de dupliquer plusieurs widgets à la fois. Et puis, pour le faire dans l'autre sens, par exemple, là, j'ai un chouette widget que je veux dupliquer dans le groupe Langue Moderne Belgique. Je clique ici sur la petite flèche ou, encore une fois, je pourrais faire pareil. Si j'en ai plusieurs, je les coche et je clique sur la roue dentée en haut pour les dupliquer. Là, j'en ai qu'un seul, donc je vais dupliquer celui-ci. Vous pourriez aussi déplacer, mais là, c'est un peu dangereux parce que vous perdez votre version initiale. Vous ne la perdez pas. Elle sera déplacée dans le groupe. Et si quelqu'un va la modifier parce que d'autres personnes pourraient avoir le droit, vous risquez de ne plus avoir votre version initiale à vous. Donc, on conseille plutôt de dupliquer. Et je vais le dupliquer, par exemple, pas dans mes widgets, mais dans Langue Moderne Belgique. Et puis, je cherche le dossier correspondant. Donc, c'est en anglais, c'est en court-métrage. Donc, je vais le dupliquer ici. Voilà, c'est tout. Je peux, encore une fois, vérifier. Je vais retrouver ici, en anglais, dans le dossier pour les courts-métrages, le widget que je viens de partager et mon nom est mentionné en tant que propriétaire. Je vais y revenir tout à l'heure sur ce propriétaire parce qu'il y a une chose à savoir. Mais je vérifie. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Il faut au moins le rôle contributeur. Un observateur ne peut pas partager. Si besoin, créer un nouveau dossier. Voilà. Ça, c'est un peu les bases. Et puis, quelques astuces supplémentaires. Profitez encore plus du potentiel des groupes. Je vais plonger dedans directement. Il y a des choses que j'ai déjà mentionnées, des astuces comme utiliser des emojis ou une numérotation pour classer vos dossiers. Le lien, exemple d'un beau groupe, c'est le groupe Teaching English que j'ai déjà montré. Donc, je ne vais plus cliquer dessus. Créer une structure simple mais efficace pour les dossiers. Le troisième est intéressant aussi. Créer un widget, un widget WebQuest ou autre chose avec des instructions pour les nouveaux membres. Et là, j'ai un exemple. Le lien est juste au-dessus. Là, j'ai créé un widget. Bienvenue dans notre groupe. Lisez d'abord ces infos. Et là, on explique encore une fois comment partager les widgets. Attention, on a créé certains dossiers. Évitez de dupliquer les widgets dans ce groupe-ci, etc. Tout ce que vous voulez en termes d'instructions. Vous pouvez le mettre. Peut-être même, vous pouvez mettre votre adresse mail. Si quelqu'un a des questions, contactez-moi sur cette adresse mail. Vous pouvez mettre ça sur la page principale du groupe. Et lisez d'abord ceci. Dans le titre du widget, comme ça, les nouveaux membres vont être invités à lire d'abord ces instructions. Vous pouvez créer un dossier widget perdu. Parce que ça arrive. Si je regarde ici, dans Langue Moderne Belgique, il y a ici quatre widgets qui traînent, qui n'ont pas été mis dans un dossier. Si c'est peut-être fait par erreur. Ils n'ont pas été mis au bon endroit. Vous pouvez créer un dossier widget perdu. Et si vous êtes admin, déplacez-les dans ce groupe-là de temps en temps. Ça arrive un peu. Et si vous entretenez un peu le groupe, les autres vont être incités aussi à faire attention, à mettre les choses au bon endroit. S'il y a des widgets qui traînent un peu partout et il n'y a aucune structure, c'est le chaos, ça invite à en rajouter, à mettre des choses un peu n'importe où. Donc, c'est des petites astuces qui aident pour avoir une belle structure et pour retrouver plus facilement. Parce que ce serait dommage d'avoir de chouettes choses, mais de perdre son temps à les trouver. Si jamais il est possible de récupérer des widgets supprimés, si vous n'y arrivez pas, contactez-nous et supprimez les éventuels dossiers sans nom. Ça arrive aussi que des gens créent par erreur des dossiers. J'en avais déjà parlé un peu. Donc, moi, j'étais mentionné en tant que créateur, plutôt en tant que propriétaire de widgets. Mais si quelqu'un va dupliquer en widgets, ça sera lui, le nouveau propriétaire. Vous l'avez peut-être remarqué. Tout à l'heure, j'ai été chercher un widget. Il est ici, sous mes widgets. Il était créé par une autre prof. Et maintenant, le nom du prof n'est plus mentionné ici parce que je suis dans mes widgets. Et si moi, à mon tour, je vais le mettre dans un groupe, ce sera mon nom à moi qui est mentionné. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire si vraiment on veut qu'on va quand même garder une trace ? On peut mettre dans « À propos ». On peut écrire. Ici, on va écrire « Ce widget a été créé par… » Et vous mettez votre nom. Et vous pouvez même mettre « Vous avez des questions ou des remarques. » « Contactez-moi sur… » Et vous mettez votre adresse mail. La personne qui va dupliquer va retrouver ça dans « À propos ». Ça peut toujours être supprimé. Donc, ce n'est pas une solution totale. Mais bon, on est dans l'idée de partage. Si vous mettez quelque chose dans un groupe, je pense que quelque part, ce n'est pas comme des droits d'auteur que vous avez sur ce widget parce que vous faites le choix de le partager. Donc, vous savez que d'autres personnes pourraient l'utiliser. Mais il y a moyen comme ça avec « À propos » de garder une trace. Ça, c'est une petite astuce, mais c'est peu utilisé finalement. Il est possible de télécharger un aperçu de tous les widgets d'un dossier. Mais n'utilisez pas ça pour partager dans une plateforme d'apprentissage. Et une autre possibilité, c'est de créer une banque de questions, de créer un widget qui contient beaucoup de questions. Et dans un autre, dans un nouveau widget, quand vous créez un quiz, une feuille de travail, vous n'allez non pas récupérer le widget entier, mais vous allez apporter des questions à partir de ce widget existant que vous utilisez comme une sorte de banque de questions. Je peux peut-être vite montrer ces deux choses-là, comme ça, au moins, vous l'avez vu. Donc, j'ai, par exemple, ici, j'ai plusieurs widgets et j'ai, dans ce dossier, l'option « Exporter la liste de widgets ». Ça va me générer une liste avec les liens. Mais si vous travaillez avec une plateforme numérique, vraiment, n'utilisez pas ces liens-là. Mais ça vous donne une petite idée de tout ce qui est disponible dans ce dossier-là. Vous pouvez aussi le télécharger au format CSV. Et puis, le deuxième point, c'était quoi encore ? Oui, la banque de questions, une fois que vous l'avez et que vous créez un nouveau quiz, vous pouvez importer vos questions avec la route entée d'un autre widget, ici, à droite. Et là, vous sélectionnez votre widget. Il sert comme banque de questions. Voilà, j'ai fait le tour. Comme toujours, on termine par quelques liens utiles. Si vous avez des questions, des remarques, la meilleure façon de nous contacter, c'est par l'adresse mailsupport.com. Les webinaires, je vais cliquer dessus pour faire un peu la promo de nos prochains webinaires. Le suivant, ça sera avec la fonction live. On fait une petite pause parce qu'il y a notamment une période de vacances en Belgique francophone. Mais il est très intéressant, la fonction live aussi. Donc, venez, venez, vous allez jouer le rôle d'élève. Et moi, je vais montrer ce que le prof voit en live. Puis, on a l'intégration dans Moodle. La même semaine de celui sur Moodle, je fais aussi un webinaire pour les profs français. Il n'est pas encore ici, il sera fait ensemble avec Microsoft Belgique, mais c'est en français. Tous les francophones peuvent le rejoindre sur l'intégration dans Teams, mais c'est aussi en particulier pour les profs de français. Donc, il sera ajouté encore sur cette page. Et puis, langue moderne, donc néerlandais, anglais, français, allemand, espagnol. Même si vous enseignez une de ces langues-là, ne ratez pas ce webinaire-là. Et puis, en juin, on termine par un webinaire sur l'évaluation. Et puis, tous les enregistrements, sauf les plus récents, sont ici. Et les plus récents sont déjà sur YouTube et seront ajoutés ultérieurement ici aussi. Donc, j'avais parlé d'un webinaire pour l'enseignement primaire, par exemple. Il est disponible ici. Il y a les tutoriels, le Knowledge Base qui n'est disponible qu'en anglais. Donc, s'il y a une chose que vous ne comprenez pas parce que c'est en anglais, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Il y a le groupe Facebook francophone. Et puis, notre blog. Et puis, le groupe.